... Voici quelques méthodes pour protéger son poulailler des prédateurs, notamment canins et mustélidés, sans avoir à recourir à une protection électrique. Nous commençons par une pose classique de grillage. Ce dernier est enterré bien évidemment pour stopper les attaques par le bas. Si pour des raisons techniques ou pratiques vous ne pouvez pas l'enterrer, pliez-le à plat sur le sol vers l'extérieur. Vous verrez après pourquoi. Au niveau de la porte, creusez une fine tranchée pour y glisser une planche. En voyant ces images, vous comprenez où je veux en venir. Chiens ou renards creusent rarement des tunnels. Dans 90% des cas, ils vont gratter le bas du grillage pour se frayer un passage. Pour éviter cela, vous pouvez disposer des plaques de cette façon. Si vous ne disposez pas de plaques, vous pouvez placer de grosses pierres sur la partie du grillage que nous avons plaqué au sol juste avant. Des rondins de bois font aussi très bien l'affaire. Si malgré tout cette première ligne de défense était franchie, ces mêmes rondins ou pierres peuvent être placés à l'intérieur tout le long du grillage. Pour éviter les prédateurs-grimpeurs, la partie haute du grillage doit être incurvée vers l'avant avec un angle d'environ 45 degrés. Pensez éventuellement à renforcer la partie basse du grillage pour éviter les déchirements. Enfin, pour terminer, vous pouvez attacher un grelot à chaque pan de grillage qui ne manquera pas de teinter lorsque la bête s'appliquera à déjouer vos pièges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...